La parole est à monsieur Olivier Best. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'auteur de l'attentat de Strasbourg a été retrouvé et définitivement neutralisé. Il faut en remercier et en féliciter nos forces de police. Strasbourg peut enterrer ses morts et la France une fois de plus pleurer les victimes du terrorisme. J'ai voulu attendre cette semaine pour m'exprimer sur ce sujet afin de ne pas laisser l'émotion l'emporter sur la raison. C'est donc plein de tristesse et aussi encore plein d'espérance que je m'adresse à vous. L'année dernière, le groupe UDI Agir et Indépendant avait présenté dans cet hémicycle à l'occasion du vote de la loi sur la lutte contre le terrorisme des amendements proposant l'incarcération des personnes radicalisées ayant fait allégeance à une mouvance terroriste et représentant un danger pour la sécurité. Une incarcération réalisée après passage devant un tribunal et non par signature d'une simple lettre de cachet administrative. Ces amendements ont été rejetés. Ce printemps, j'ai déposé à votre cabinet, monsieur le Premier ministre, auprès du Président de la République puis sur le bureau de l'Assemblée, une proposition de loi contenant des mesures très concrètes pour apporter une réponse globale au phénomène de la radicalisation islamiste par la prévention mais aussi par la répression. Je l'ai fait simplement animer de l'expérience vécue durant mes dix années de mandat de maire en Alsace, confrontée à ces questions sans aucun populisme et volontairement sans aucun écho médiatique pour travailler dans la confiance et la sérénité. J'attends la réponse. Monsieur le Premier ministre, nous ne gagnerons cette guerre qu'en traitant le mal à la racine. Nos forces de l'ordre, nos services de renseignement, nos militaires de l'opération Sentinelle sont épuisés et ne peuvent déjouer toutes les tentatives criminelles. Or, nous avons besoin d'une réponse globale. Nous avons besoin d'une réponse maintenant. Les propositions sont sur la table. Elles ne sont pas simples. Elles ne sont pas parfaites. Mais elles doivent être débattues avec audace et courage parce que c'est ce que nous devons aux Français. Monsieur le Premier ministre, ma question est donc simple. Quelle est aujourd'hui la stratégie de votre gouvernement ? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'Etat au prix du ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, votre question nous interroge sur la stratégie qui est menée en matière de lutte contre le terrorisme, lutte contre la radicalisation. C'est d'abord une question de détection. Et vous le savez, ce dispositif de détection, il fonctionne maintenant parfaitement au travers d'une plateforme, au travers de signalements. Et l'individu, l'auteur de Strasbourg, avait été détecté. Il s'agit ensuite d'assurer un suivi par les services de renseignement de chacun des individus qui a été signalé et qui mobilise des moyens humains qui ont été augmentés, des moyens budgétaires qui ont été augmentés, qui vont nous permettre d'augmenter les techniques de renseignement et des moyens juridiques avec la loi CILT d'octobre 2017 qui nous permettent d'agir en termes de police administrative. Et cette action qui est menée, elle se traduit concrètement par une action répressive. L'action qui est faite par les services de renseignement a conduit à judiciariser plusieurs dizaines d'individus qui ont été poursuivis, écroués pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Il y a bien des suites judiciaires. Et je rappelle d'ailleurs que ce sont 7 attentats qui ont été déjoués depuis le début de cette année et 56 depuis la fin de l'année 2013. Vous en appelez également une action préventive. Cette action préventive, elle est également mise en place. Les individus qui sont détectés et suivis pour radicalisation sont également pris en charge afin de bénéficier, quand cela est possible, d'un suivi éducatif, social, de santé, de réinsertion qui est mis en place par les services de l'Etat et par les collectivités locales également dans le cadre du plan notamment qui a été annoncé par le Premier ministre en février 2018. Et c'est donc ces actions de prévention qui sont mises en oeuvre et qui mobilisent de nombreux acteurs sous la haulette de chacun des préfets et qui ont également permis d'éviter que des individus se radicalisent. Et puis bien sûr enfin, ce sont des individus et des groupes qui sont suivis et comme vous le savez dans le Barin, ont été fermés des locaux d'une structure associative ultra communautariste. Merci Monsieur le Ministre.